Chris Benoit, sa femme et leur fils de 7 ans ont été retrouvés morts ce lundi dans leur maison de Géorgie. Ancien champion du monde de catch dans la catégorie poids lourd, Chris Benoit était une légende vivante. En 22 ans de carrière, le Canadien a soulevé les foules du monde entier. Il est dans mon top 10. Il se donnait toujours à 100%. Mais la vie en dehors du ring n'était pas facile. Ça peut faire des ravages, aussi bien sur le plan physique que mental et émotionnel. Il devait être au top plus de 300 jours par an. Une carrière menacée par les blessures. Avec à ses côtés l'ancienne catcheuse sulfureuse Nancy. Son nom de scène était Woman. Elle était sa femme et son manager. C'était une femme dure. Mais leur relation était instable. On voit chez elle les caractéristiques d'une épouse maltraitée et sous emprise. Le 25 juin 2007, le monde du catch a été abasourdi en apprenant que trois corps avaient été retrouvés au domicile de Benoit. Ces corps appartiennent à Benoit, sa femme Nancy et leur fils Daniel. Eux seuls savent ce qu'il s'est passé ce week-end et ils ne sont plus là pour le dire. L'autopsie a conclu que Chris Benoit était mort pendu. Sa femme Nancy est décédée par strangulation et Daniel, leur fils de 7 ans, a été tué par compression cervicale, c'est-à-dire par étanglement manuel. Les preuves médico-légales indiquent très clairement que Chris est le coupable. Ma question est simple. Que s'est-il passé pour que cette superstar du catch en vienne à tuer sa famille avant de se suicider ? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale. Il a réalisé plus de 5000 autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ses décès. Cet incident est particulièrement tragique et choquant. J'ai accès au certificat de décès de Chris Benoit, aux documents d'autopsie, aux rapports de police et aux témoignages qui me permettront de découvrir dans quelles conditions Chris Benoit est passé à l'acte, à la stupeur de ses collègues. 19 juin 2007, Charlotte, en Caroline du Nord, 4 jours et demi avant sa mort. Chris Benoit vient de battre Elijah Burke, un adversaire de 29 ans, dans un combat télévisé. Mais en coulisses, l'homme que l'on surnomme le crippleur n'est pas dans son assiette. Âgé de 40 ans, Chris a catché plus de la moitié de sa vie. Une telle carrière n'est pas sans conséquences. Le catch professionnel est un jeu dangereux. Les combattants se blessent souvent, mais on leur apprend à continuer coûte que coûte. C'est à la fois un sport et une forme de divertissement. Ça peut faire des ravages, aussi bien sur le plan physique que mental, émotionnel et parfois même spirituel. Chris était à un moment difficile de sa carrière de catcheur professionnel. Il vieillissait et son corps ne suivait plus. Une semaine avant, il avait été transféré dans une franchise moins prestigieuse que la WWE. Je suis sûr qu'il s'inquiétait pour son avenir, car il y a toujours quelqu'un qui gratte derrière pour prendre votre place. Il arrivait à la fin de sa carrière de catcheur professionnel. Son corps se dégradait et il a compris qu'il allait bientôt devoir mettre un terme à sa passion. Chris avait un corps extrêmement bien entretenu. Mais à 40 ans, il faut beaucoup plus de temps pour récupérer d'un sport aussi exigeant physiquement. Car à mesure que l'on vieillit, les os et les muscles perdent du calcium et d'autres minéraux, les rendant moins denses et plus fragiles. Le déclin physique du corps de Chris est-il un facteur à prendre en compte dans cette tragédie ? Je dois poursuivre mon enquête. Christopher Michael Benoit est né à Montréal, au Canada, le 21 mai 1967. On disait de lui qu'il était un enfant très silencieux, studieux et bien élevé. Tout le monde l'aimait. À l'âge de 12 ans, il déménage avec sa famille à Big Sky Country, dans Alberta, non loin d'Edmonton, où il voit pour la première fois des matchs de la Stampede Wrestling à la télé. Il est tombé amoureux du catch en regardant Stampede et en observant un type nommé Dynamite Kid. Dynamite Kid était le héros de Chris Benoit. Il n'était pas le plus gros gabarit, mais c'était un sacré catcheur. C'était le genre de gars qui sautait de la troisième corde sans hésiter. Chris Benoit a beaucoup aimé ça. Chris transforme sa passion en vocation. Il commence à s'entraîner avec le légendaire Stuart, fondateur de Stampede Wrestling. Chris fait ses débuts à l'âge de 18 ans et au bout de quelques mois, il partage même la scène avec son idole Dynamite Kid. Je m'entraîne pour ce combat depuis des semaines. Je compte plus les heures que j'ai passées à la salle et sur le ring. De nombreux professionnels pensent que sa taille est un handicap. Durant des années, les gens n'arrêtaient pas de lui dire « T'es trop petit, t'es trop petit, t'es trop petit. » Mais il a compensé sa petite taille par son talent. Chris rejoint la ECW. l'extrême championship wrestling et gagne le surnom qui va lui coller à la peau pour le restant de sa carrière. L'ECW portait bien son nom. C'était sauvage, c'était fou. Chris Benoit n'était pas ce type de catcheur, mais il allait travailler avec des gars comme ça. L'un d'entre eux s'appelait Sabu et il jouait le psychopathe meurtrier. Lors d'un match, Chris Benoit lui a cassé le coup par accident. Il s'est senti coupable. Ce n'était pas la faute de Chris, mais celle de Sabu en fait. Mais Paul Heyman, le promoteur de l'événement, a voulu profiter de cet accident. Il a surnommé Chris le crippleur, lui conférant l'identité d'un sadique cherchant à estropier volontairement ses adversaires. Fort heureusement, Sabu a récupéré de ses blessures. Mais le surnom de Chris lui est resté. En dehors du ring, Chris est un personnage bien différent. Dans une industrie remplie d'extravertis et de phénomènes de foire en tout genre, il était plus petit, plus mince et plus réservé. Il acceptait toujours de signer un autographe, de serrer la main des gens, mais c'était un gars silencieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il se donnait toujours à fond sur le ring. Il voulait être aimé par les fans et les autres catcheurs. Sa détermination a fini par payer quand, en 2004, il a été sacré champion du monde de la WWE dans la catégorie poids lourd. À Wesselmania 20, Chris a réalisé tous ses rêves. C'était un moment magique. Des serpentins tombaient du ciel et son pote Eddie Guerrero est venu le féliciter. Il était au sommet de sa carrière. 19 juin 2007, Charlotte, en Caroline du Nord, quatre jours avant la mort du catcheur. après son match, Chris Benoit est sorti boire un verre avec des vieux amis. Et alors qu'il n'était pas un gros buveur, ce soir-là, il s'est enfilé des shots de tequila comme on ne l'avait jamais vu faire auparavant, ce qui indique un changement de sa personnalité. Chris a bu de grandes quantités d'alcool quelques jours avant sa mort. Le rapport de police indique que plusieurs canettes de bière vides ont été trouvées sur la scène de crime et une bouteille de vin à moitié remplie gisait près de son corps. Cela suggère que Chris a bu beaucoup d'alcool durant les jours précédant sa mort. L'alcool est un déclencheur de violences et il est facteur de 86% des homicides aux États-Unis. Une consommation prolongée peut également causer des dégâts irréversibles au cerveau et à d'autres organes. L'alcool serait-il en cause dans le meurtre de sa femme Nancy, de son fils Daniel et de son suicide ? Je n'ai jamais vu Chris boire vraiment à la rigueur une bière avec Nancy au dîner mais jamais de manière excessive à ma connaissance. Chris buvait de manière sociale. Je ne me rappelle pas l'avoir vu dans un état où il avait trop consommé. Je ne suis pas surprise d'apprendre que Chris n'était pas un gros buveur. Je pense qu'il voyait l'alcool comme une perte de contrôle. D'ailleurs, c'est seulement à la fin de sa vie qu'il s'est mis à boire. C'est devenu une échappatoire. Cela signifiait qu'il perdait le contrôle. L'examen post-mortem de Chris n'a révélé aucune trace d'alcool dans son sang. Son foie n'a montré aucun signe de consommation excessive d'alcool. mais on a trouvé la présence de drogues dans son organisme. Des drogues ayant pu gravement altérer son corps et son esprit. L'abus de ces substances aurait-il pu déclencher un comportement violent le menant non seulement à sauter la vie mais aussi celle de sa femme et de son fils. L'homicide au sein d'une relation est très commun aux Etats-Unis. En 2007, dix fois plus de femmes ont perdu la vie des mains d'un homme qu'elles connaissaient que de celles d'un inconnu. Parmi celles-ci, 62% étaient soit leurs épouses soit des connaissances intimes. Alors, y avait-il un secret entre Chris et Nancy capables d'engendrer une telle tragédie. 20 juin 2007, résidence de la famille Benoit. Fayetteville, dans l'état de Géorgie. Chris rentre au foyer après son match à Charlotte. Il rentre toujours à la maison entre deux matchs pour être avec sa femme Nancy et son fils Daniel. Quand Chris était à la maison, il était lui-même. Il n'était plus catcheur. Il devenait un père et un mari aimant. La dernière fois qu'on a passé du temps avec Chris, il a parlé pendant deux ou trois minutes, puis il m'a montré sur son téléphone des photos de Daniel et de Nancy. Il aimait vraiment sa femme et son enfant. Mais leur relation n'a rien de conventionnel. Il se rend compte quand Nancy était une diva du catch, puis se retrouve au cœur d'une intrigue très étrange. Le catch professionnel est une industrie fermée, dans le sens où on préserve certains secrets. Le mot qu'on utilise beaucoup est les kayfabe, pour rappeler discrètement aux gens de garder le secret. Nancy était mariée au catcheur Kevin Sullivan. En 1996, Sullivan a imaginé une fiction autour du personnage de sa femme. Il a décidé d'écrire une trame impliquant Chris Benoit et sa propre femme Nancy Sullivan, qui était une catcheuse connue sous le nom de Woman. Kevin Sullivan croyait fermement à cette idée du kayfabe, consistant à poursuivre l'intrigue jusqu'au bout, quelle que soit la situation. Il savait que l'histoire fuiterait et provoquerait une dispute qui se réglerait sur le ring. Pour que l'histoire ait l'air réelle, Kevin insiste pour que Nancy et Chris soient vus tous les deux. Ils partageaient les mêmes chambres d'hôtel et ils partaient ensemble à l'étranger pour crédibiliser leur histoire. Mais Kevin se fait avoir à son propre jeu quand Nancy le quitte pour Chris. Kevin Sullivan a précipité son divorce. Le couple a un enfant, Daniel, né en février 2000. Tout le monde s'accorde à dire que Chris Benoit était un père présent et aimant. il vouait à son fils un amour sans borne. Il était sa raison de vivre. Tous les deux aimaient énormément leur fils. Ils n'avaient Dieu que pour lui. La relation que Chris avait avec Daniel était très spéciale. Un jour, nous avons pris la voiture de Chris pour nous rendre au restaurant. Il y avait des jouets qui traînaient partout et il s'est tourné vers moi en disant « C'est une voiture familiale ». 21 juin 2007, résidence de la famille Benoit, deux jours et demi avant la mort de Chris. En apparence, on pourrait croire que Nancy et Chris forment un couple heureux, mais c'est tout le contraire. Il y avait des problèmes profonds entre Chris et Nancy. Le couple demande conseil auprès de leur pasteur, George Dillard. Ils traversaient des moments difficiles dans leur mariage et ils sentaient tous les deux qu'ils auraient pu faire les choses autrement. J'ai demandé très clairement à Nancy « Est-ce que tu as peur de quelque chose ? » Et elle m'a répondu « Pas du tout. » Mais Nancy commence à remarquer des changements de personnalité chez Chris. Chris cherchait à contrôler de plus en plus Nancy. Il limitait ses déplacements et il est devenu de plus en plus suspicieux vis-à-vis d'elle. Ceux qui connaissaient Nancy savent bien qu'elle n'allait pas accepter indéfiniment ce genre de comportement. Quand les gens s'imaginent une relation abusive, ils pensent à la violence physique et ils ont raison. Mais il ne faut pas négliger la partie psychologique, ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Cela revient à isoler son partenaire à tel point qu'il devienne dépendant de vous. Le rapport de police mentionne les SMS que Nancy a envoyé les mois précédant leur mort et je remarque qu'elle était très inquiète à propos de Chris. Chris est visiblement inquiet pour sa carrière de catcheur mais Nancy évoque dans ses messages quelque chose pouvant expliquer son comportement, les stéroïdes. Dans le catch professionnel, les stéroïdes existent au moins depuis les années 1950. pour quelqu'un de petite taille comme lui, naturellement peu musclé, la consommation de stéroïdes apparaît comme une évidence. Parmi les éléments de preuve que la police a trouvés dans la maison après la tragédie, il y avait des bouteilles d'hormones de croissance similaires aux stéroïdes anabolisants. Les stéroïdes anabolisants sont des versions synthétiques de la testostérone, une hormone naturelle qui permet d'augmenter la masse musculaire. L'agressivité masculine est parfois liée à la testostérone et les variations de niveau de ces substances chimiques dans l'organisme des consommateurs peuvent provoquer des sautes d'humeur et même pire. Avant les meurtres, Nancy a envoyé des SMS à ses amis pour leur faire part de ses inquiétudes concernant les violentes sautes d'humeur de Chris et son instabilité émotionnelle. Elle pensait même le quitter. Le contrôle coercitif peut être dangereux dans une relation, en particulier quand le partenaire abusif commence à sentir qu'il perd le contrôle. C'est là qu'il y a souvent escalade. Les dossiers d'autopsie montrent que des stéroïdes anabolisants ont été trouvés dans les échantillons d'urines de Chris prélevés après sa mort et qu'ils étaient à un niveau élevé confirmant une injection d'hormones. On a également constaté une atrophie testiculaire, symptôme de l'abus des stéroïdes qui se traduit à long terme par un rétrécissement des testicules, entraînant une baisse de la libido et à terme, l'impuissance. Chris consommait donc des stéroïdes anabolisants depuis longtemps, ce qui a pu alimenter ces pulsions meurtrières et le conduire au suicide. Cependant, j'ai aussi découvert qu'en plus des stéroïdes, il prenait un cocktail de médicaments pouvant endommager sérieusement son corps et son esprit. En 2001, six ans avant sa mort, Chris s'est déchiré un disque du cou lors d'un combat entraînant une terrible douleur et l'engourdissement d'un bras. Pourtant, il s'est battu jusqu'à la fin de la saison au risque d'aggraver encore plus ses blessures. Le catch professionnel est une industrie égoïste, dans le sens où on exige des catcheurs qu'ils retournent sans arrêt sur le ring. Ils doivent continuer à combattre en dépit des risques que cela implique. Il avait conscience de mettre sa vie en danger à chaque fois qu'il montait sur un ring, mais il ne voulait pas quitter le monde du catch avant d'avoir terminé le scénario de son personnage. Il voulait remplir ses obligations avant de se faire opérer. Chris attend la fin de saison pour passer en chirurgie. Dans son autopsie, je vois que Chris avait une plaque en titane dans le cou pour maintenir deux vertèbres cervicales ensemble. Cette opération aurait dû l'éloigner des rings pour un temps considérable et son retour à la compétition aurait dû être repoussé. Le chirurgien conseille à Chris de prendre trois mois de repos avant de pratiquer toute forme d'exercice. Mais il s'entraîne immédiatement en prenant des antidouleurs pour supporter la souffrance. Il n'était pas le premier, vous savez. Est-ce que j'approuve ? Certainement pas. Il refusait de rester à la maison pour récupérer. Il voulait remonter sur le ring coûte que coûte. Chris prenait de l'hydrocodone. C'est un analgésique opioïde utilisé pour traiter les blessures à long terme. Les opioïdes se lient aux récepteurs dans le cerveau et bloquent la douleur. Cependant, quand les doses consommées sont supérieures à celles prescrites, le cerveau se retrouve inondé de substances neurochimiques comme la dopamine et la sérotonine qui déclenchent une sensation de plaisir et de récompense dans le système nerveux. C'est pourquoi les opioïdes sont très addictifs. Des études récentes suggèrent qu'une consommation abusive d'opioïdes peut induire des pensées suicidaires et il est clair que les tentatives de suicide sont très nombreuses chez les toxicomanes. Chris passe un an à la maison pour récupérer de sa blessure. Durant cette période, sa relation avec Nancy se dégrade. Le désir de contrôle et la violence domestique vont de pair. Ce que l'on sait, c'est qu'avant la tragédie, Nancy et Chris se sont bagarrés. Ils se sont disputés et Nancy a été victime de violences physiques. On sait aussi qu'elle confiait à son entourage qu'elle n'était pas heureuse et qu'elle était inquiète. La situation est telle qu'elle demande le divorce et sollicite une ordonnance de protection en citant ses humeurs violentes. C'était peut-être son seul recours pour le ramener à la raison. À moins que ce ne soit un appel à l'aide pour sortir de là. Je ne sais pas. Chris parvient à convaincre Nancy de lui donner une nouvelle chance et peu de temps après son retour à la compétition pour WrestleMania 20, il réalise l'ambition de sa vie en remportant le titre de champion du monde dans la catégorie poids lourd. Chris a suffisamment récupéré de sa blessure pour remonter sur le ring et même remporter le titre mondial. Les gens me demandent comment va ton cou ? Je réponds ça va. J'ai mal aux genoux, aux coudes, aux épaules, mais mon cou va bien. Et pour atteindre un tel niveau de performance tout en supportant la douleur, il prenait de l'hydrocodone. A long terme, cette substance peut rendre dépressif et provoquer de l'anxiété, de la confusion et des sautes d'humeur. Cela a peut-être joué un rôle dans la mort de Chris. Et nous avons aussi trouvé des traces d'un autre médicament dans son sang, de l'alprazolam, plus communément appelé Xanax. C'est un puissant anxiolytique. Pourquoi Chris s'en prenait-il ? Aujourd'hui, les fans et les catcheurs pleurent la mort du champion de catch Eddie Gorrie Guerrero, appelé aussi Eddie. Eddie Guerrero était un ami proche de Chris. Ils sont devenus inséparables dès qu'ils ont catché ensemble la première fois. Le monde du catch professionnel a eu du mal à s'en remettre, car c'était un ancien champion du monde de la WWE. et il s'est éteint tout à coup. Son cœur a lâché. Le monde du catch était ébranlé, mais Chris, lui, était effondré. Pour l'aider à surmonter sa peine, Nancy offre à Chris un journal intime pour qu'il puisse exprimer ses sentiments. Il était bouleversé par la mort d'Eddie. Dans un passage, il dit « Je serai bientôt à tes côtés ». Cela montre manifestement qu'il pensait à sa propre mort. La mort d'Eddie Guerrero est l'événement le plus traumatisant de la vie de Chris Benoit. C'est un point de non-retour à partir duquel sa personnalité a changé. Il riait moins, il est devenu plus intense, plus introverti et plus sombre qu'avant. Chris Benoit est devenu distant et paranoïaque. Il n'était plus le même que celui qu'ils avaient connu pendant des années dans le monde du catch. Le médicament Alprazolam que prenait Chris est une substance appelée benzodiazépine qui agit en inhibant le neurotransmetteur GABA responsable de notre humeur. Cette substance ralentit l'activité cérébrale ayant pour effet de calmer le consommateur et Chris en a peut-être abusé pour réussir à dormir pendant sa période de deuil. Mais des études ont montré qu'en plus d'induire une sensation de calme, les benzodiazépines peuvent aussi déclencher un état dépressif. D'autres décès ont suivi après celui d'Eddie Guerrero. Parmi cette génération de catchers, on a estimé que le taux de mortalité était supérieur à celui des Marines en zone de combat ou celui des vendeurs de drogue en milieu urbain. Ces décès ont eu une influence sur l'état mental de Chris. Le catch professionnel n'offrait aucun futur à long terme. Il devait faire quelque chose d'autre de sa vie. Il devait se dire « Qui est le prochain ? Ce sera mon tour ou celui d'un autre ? » Pas facile de vivre ainsi. Avant d'avoir 40 ans, Benoît avait pleuré la mort d'une douzaine de personnes qu'il connaissait personnellement, tous des collègues morts prématurément. C'est un environnement de travail très singulier où les traumatismes et les deuils sont légion. C'est impossible d'évaluer l'impact sur sa psyché, mais il est raisonnable de penser que ces événements traumatisants l'ont ébranlé comme n'importe qui l'aurait été. Vers la fin de sa vie, Chris a perdu beaucoup d'amis et je pense qu'il s'est rendu compte de sa propre vulnérabilité. A mon avis, chez les gens qui font carrière dans le sport ou dans des milieux où il est impossible de perdurer jusqu'à 60 ou 70 ans, il n'est pas rare de passer par une crise existentielle. Les témoignages disent que Chris était dans un état de deuil permanent et qu'il montrait des signes de dépression. La dépression peut être provoquée par des déséquilibres chimiques dans le cerveau mais il est aussi possible que les médicaments que Chris prenait aient contribué à son état dépressif en réduisant les niveaux de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la norepinephrine ou la dopamine. Les études montrent que la dépression est responsable d'au moins 60% des suicides aux Etats-Unis. 21 juin 2007, résidence des Benoît, deux jours et demi avant la mort de Chris. J'ai parlé à Chris pour la dernière fois le jeudi matin. Il m'a appelé pour dire qu'il partait en week-end et quand il est rentré, on est allé à la salle de sport et on a parlé du 4 juillet. C'était une discussion habituelle. Rien ne me laissait penser à un au revoir. C'était comme d'habitude. 22 juin 2007, un jour et demi avant sa mort. Le catcheur se rend à Carrollton pour voir son médecin. Docteur Phil Astin avait son cabinet dans la banlieue d'Atlanta. Il s'occupait de nombreux athlètes. Il a ensuite perdu sa licence médicale à force de prescrire des antidouleurs à ses patients car cette manière était jugée extrêmement dangereuse. plus tard, on apprendra que le docteur Astin prescrivait aussi des médicaments à Nancy. Voici le rapport d'autopsie de Nancy et je constate la présence d'hydrocodone et d'alprazolam dans son organisme. Si Chris et Nancy prenaient tous deux ces médicaments de manière régulière, il est possible que cela ait conduit à de mauvaises décisions et exacerber des tensions existantes dans leurs relations de couple. Le docteur Hunter a découvert des preuves médico-légales surprenantes lui permettant de reconstituer le fil des derniers jours précédant cette terrible tragédie. Hier après-midi vers environ 14h30, le bureau du shérif a reçu une demande pour réaliser un contrôle de police à la résidence des Benoît. En fouillant la maison, les agents ont localisé trois corps. Ce sont ceux de M. Benoît, sa femme Nancy et leur fils Daniel. 22 juin 2007, un jour avant le décès du catcheur. Seulement trois personnes savent ce qu'il s'est passé ce week-end et ils ne sont plus là pour le dire. Il y a des milliers d'angles possibles à cette affaire. Le mystère reste entier. On ne saura jamais ce qu'il s'est passé ce week-end et ce qui a pu conduire Chris à tuer sa femme et son fils avant de se donner la mort. À 21h25, un appel est passé du domicile des Benoît au numéro des renseignements pour demander le numéro du commissariat local. Mais les forces de l'ordre n'ont jamais répondu à l'appel. Peu temps après, un voisin a reçu un appel de la famille Benoît, mais personne n'a décroché. On peut donc prétendre que la situation était déjà conflictuelle ce soir-là pour que Nancy cherche à joindre les forces de police sans pour autant les appeler. Quelque chose a dû se passer ce jour-là. Peut-être une dispute ou la situation s'est envenimée ou peut-être qu'elle a voulu le quitter. N'oublions pas que Chris a passé toute sa vie dans la violence. Le catcheur ligote les pieds et les mains de Nancy avant de la baillonner et de l'étrangler. Nancy était une ancienne catcheuse et pourtant son corps présentait peu de blessures qui sont habituellement causées par une altercation violente entre deux personnes. Elle n'était certainement pas en état de répliquer vu les antidouleurs qu'elle prenait et le niveau d'alcool que l'on a retrouvé dans son organisme après sa mort. Ou alors peut-être que Chris avait prémédité son acte et perpétré son meurtre froidement. Plus tard, Chris entre dans la chambre de Daniel. Il sait que son fils ne se réveillera pas. Il étouffe le garçon. C'est impossible de savoir ce que les gens ont dans leur tête ou dans leur cœur même quand on les connaît bien. Je sais qu'il aimait Daniel plus que tout. C'est incompréhensible. Les analyses toxicologiques post-mortem ont révélé la présence d'alprazolam dans l'organisme de Daniel à raison de 0,11 mg par litre. Ce qui nous démontre qu'il était sous l'influence du produit. 23 juin 2007, 11h30. Le soir, Chris doit se rendre à un match de catch à Beaumont dans le Texas. Mais il laisse un message à ses collègues pour dire qu'il a manqué son vol car Nancy et Daniel ne se sentent pas bien. Il continue à passer des coups de fil tout au long de la journée. Ce n'était pas dans les habitudes de Chris Benoit de manquer un match officiel. Et avec le recul, plusieurs catcheurs professionnels pensent que ça aurait dû les interpeller. un fait révèle particulièrement dans quel état mental Chris se trouvait après ses meurtres. Il a cherché sur Wikipédia un passage de la Bible. Dans ce passage, il est fait référence à la résurrection d'un enfant après sa mort. On comprend qu'il réalise l'énormité de ses actions, qu'il éprouve des regrets et voudrait faire marche arrière. Quand une personne en arrive là, à mon avis, c'est qu'elle n'a vraiment pas les idées claires. Pourquoi a-t-il fait tout ça ? Tout comme le fait de lire les Saintes Écritures, on ne pourra jamais l'expliquer. 18 heures, 10 heures avant la mort de Chris. Chris a passé des appels pour organiser ses voyages et tenté de réserver un vol pour le dimanche. Il songeait sérieusement à monter sur le ring devant les caméras du monde entier tout en laissant sa famille assassinée à la maison. C'est vraiment très étrange. Il serait allé au travail et ensuite il aurait fait quoi ? Je m'entraîne pour ce combat depuis des semaines. Je vous aime. Vous me manquez. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il réserve des billets d'avion. Il envoie des messages par-ci, par-là en disant qu'il sera en retard. Il n'a pas encore pris sa décision. 24 juin 2007, 16h53. Chris descend à la salle de sport au sous-sol. Il charge des poids supplémentaires sur son appareil de musculation puis envoie des messages à ses amis. à ses amis. Chris Benoit, sa femme et leur enfant de 7 ans ont été retrouvés morts dans leur maison en Géorgie ce lundi. Les enquêteurs penchent pour la piste d'un meurtre-sucide de la part du catcheur. J'ai entendu ce qu'il s'est passé à la télé. Je n'arrêtais pas de dire, c'est pas possible. Ils disent que les Benoît sont morts. J'ai ressenté une immense tristesse. J'avais le cœur brisé. Quelle terrible nouvelle ! Mais après la mort de Chris, des preuves permettant d'expliquer cette horrible tragédie ont commencé à émerger. Un spécialiste du Sport Legacy Institute a examiné le cerveau de Chris après sa mort. Il a découvert que Chris avait souffert d'un traumatisme crânien. Quand il était enfant, Chris idéalisait Tom Billington, le Dynamite Kid. A ses débuts, Chris copiait un des coups phares de son idole, considéré comme l'un des plus dangereux de ce sport. On appelle ça un Flying Headbutt. Il faut monter sur la dernière corde du ring, réaliser un saut de l'ange sur l'adversaire, en simulant un choc avec la tête. Beaucoup de gens pensent que c'est à cause de ce mouvement que Dynamite Kid, son mentor et idole, s'est retrouvé paralysé. Chris réalise ce mouvement des milliers de fois au cours de sa carrière. C'est en partie à cause du Flying Headbutt qu'il a dû se faire opérer de la nuque plus tard dans sa carrière. Et d'ailleurs, quand il est revenu sur le ring à plein temps et qu'il a recommencé à faire ce mouvement, je lui ai dit « T'es fou ! Pourquoi tu continues à faire des headbutts ? » Il m'a répondu « Ça fait partie de moi. » Je vois à quel point les impacts répétés sur le crâne et la nuque de Chris ont fait des ravages. L'examen du cerveau de Chris, réalisé par le Sport Legacy Institute, a révélé des signes d'encéphalopathie traumatique chronique, ou ECT. L'ECT est une maladie neurodégénérative progressive. que l'on retrouve fréquemment chez les athlètes ayant subi des chocs répétés à la tête. Elle est associée à la démence, aux sautes d'humeur et à la dépression. Certains malades ont montré un comportement délirant ou ont commis des actes d'une extrême violence. Mais Chris présente peu de signes extérieurs de cette grave lésion cérébrale. « Quand on avait rendez-vous, je l'attendais parfois durant 30 ou 45 minutes. Et puis je l'appelais, il répondait « Mince, alors j'ai complètement oublié. Bouge pas, j'arrive dans une minute. » Et moi je disais « Laisse tomber, Chris, je rentre à la maison. » « En fait, ça lui arrivait vraiment souvent d'oublier nos rendez-vous. » Les témoignages de ses amis et de sa famille suggèrent qu'en plus de ses sautes d'humeur, ils fonctionnaient au jour le jour. Cependant, le CT peut provoquer une volatilité émotionnelle et des crises de colère. Des types de comportements ayant pu jouer un rôle dans le meurtre de Nancy. Mais je pense que cette lésion cérébrale n'est qu'un facteur d'un ensemble de circonstances très complexes. Lors de sa conférence de presse, le médecin légiste a estimé que les taux d'alprazolam et d'hydrocodone dans l'organisme de Chris étaient normaux. Pour Chris Benoît, les examens ont révélé que son sang est positif à raison de 50 microgrammes par litre à l'alprazolam ou Xanax et 45 microgrammes par litre à l'hydrocodone. Ces niveaux correspondent à ceux d'une consommation thérapeutique. On sait que l'association des benzodiazépines comme l'alprazolam avec des opioïdes comme l'hydrocodone peut s'avérer mortelle car les benzodiazépines augmentent les effets des opioïdes. En plus de ça, Chris prenait des stéroïdes et avait consommé de l'alcool avant la tragédie. D'après mon examen, Chris avait toutes les raisons d'être instable. J'en déduis donc que Nancy a été victime de violences domestiques. Nous ne saurons jamais pourquoi Chris a pris la vie de son fils. Même si nous avons la preuve qu'il n'avait pas les idées claires à ce moment-là, le fait qu'il ait drogué son fils tant a prouvé et qu'il a prémédité son geste. En fin de compte, Chris a peut-être senti qu'il n'avait plus d'autre choix que de mettre fin à ses jours. Ce pourquoi il avait travaillé si dur toute sa vie touchait à sa fin. Une partie de son identité allait disparaître. Il avait tout donné pour être au sommet de son sport. Comment pourrait-il vivre sans ça ? Pour moi, le suicide de Chris est le résultat d'un mélange catastrophique entre les médicaments, l'ECD et des facteurs physiques et psychologiques. C'est un cocktail mortel qui l'a amené au suicide. Au final, personne ne saura jamais pourquoi il a tué sa femme Nancy et son fils Daniel qui l'aimait tant. Ils sont les victimes innocentes que le suicide de Chris recouvre à jamais du voile du mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501